Une avancée diplomatique historique. A la Maison-Blanche, le président Trump, entouré de ses conseillers les plus proches, annonce une étape historique pour le Moyen-Orient. Il y a quelques minutes, j'ai mené un appel très spécial avec mon ami, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, et le sultan Mohammed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis. Durant cet appel, ils ont finalisé un accord de paix que tout le monde avait qualifié d'impossible. Et comme vous le savez, Mohammed est l'un des grands leaders du Moyen-Orient. Après 49 ans, Israël et les Émirats Arabes Unis vont complètement normaliser leurs relations. Ils échangeront des ambassades et des ambassadeurs et commenceront une coopération sur de nombreux domaines qui incluent l'éducation, le tourisme, la santé, le commerce et la sécurité. Les Émirats Arabes Unis sont le troisième pays arabe à signer un accord de paix avec Israël. Les deux pays établiront des relations diplomatiques normales. Ambassade et ambassadeurs seront échangés. L'ambassade des Émirats Arabes Unis sera probablement à Tel Aviv. Le prix d'un tel accord pour Israël sera le report du plan d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Le président américain suggère que d'autres surprises diplomatiques pourraient arriver. Nous sommes en discussion avec d'autres pays, d'autres nations qui veulent voir la paix au Moyen-Orient. Donc d'autres devraient suivre, mais celui-là est le premier en 25 ans. Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes sunnites ont en commun avec les États-Unis et Israël d'être préoccupés par les velléités hégémoniques de l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada